j'avais déjà déclaré sur votre plateau que lorsque moi je prends mon téléphone je vais sur facebook si je tombe sur une publication de richard naha je vais comprendre plutôt le contraire allez que si je tombe sur une publication de ce monsieur qui dit que quelqu'un mort je vais plutôt comprendre que la personne a ressuscité ok ou alors que la personne mais pourquoi c'est un journaliste très respecté des interviews qui écoutez très respecté oui chaque journaliste a son public chaque homme de médias son public il se trouve que quand vous choisissez un créneau quand vous choisissez un créneau même vous avez toujours des gens qui sont derrière vous qui vous soutiennent parce que vous arrivez justement à animer leur galerie donc michel daha c'est un journaliste pour le moins curieux depuis que la fin peut être par exemple de l'afrique à foot la maris tout ça a commencé vous rendez compte qu'il n'a qu'il n'a qu'aligné la ligne que des faits des faits des faits et chaque fois qu'il ouvre la bouche vous parlez c'est des faits chaque fois qu'il dit des choses et la c'est source ce sont des informations qui peut être plus tard peu échangé c'est un moment entre le moment où il prend l'information et le moment où il a dit si il peut avoir un changement de cette information là non ce que je me suis c'est que je pense que la fédération camés de volleyball est dans son rôle et dans son droit il faut dire dans son droit quand vous vous sentez touché vous sentez d'être calomniers voilà diffamé vous vous allez saisir la justice et on sait très bien quelle est la ligne historiale on sait très bien qu'elle est la démarche on sait très bien qu'elle est le modus operandi de des gens comme rishana c'est un bar vous les suivez à longueur de journée sur leur page facebook vous avez envie de rigoler vous on dirait des humoristes on dirait des comédiens des gens qui sont là à longueur de journée pour animer la galerie vous savez le travail de journaliste ne consiste pas à inventer à fabriquer des informations pour distiller à une à ses followers le travail de journaliste consiste à se baser sur les faits les vrais faits ou maintenant voilà le rendre public et si vous voulez dans ouvrir pousser votre journalisme plus loin vous faites dans des analyses vous faites dans les chroniques vous faites voilà dans beaucoup d'exercices journalistiques qui vous permet justement de prendre peut-être position ou de suffisamment disséquer ou d'exister les populations sur parce que l'élément de l'exercice le plus simple dans le journalisme c'est simplement le reportage c'est le reportage c'est rendre public les faits à 10 c'est de dire voilà il y a eu ceci et cela il s'est débrouillé à 6 heures il s'est poussé à l'arrivée c'est tout quand vous voulez aller au-delà il faut vous rassurer que vous avez les éléments vous avez la capacité pour le faire malheureusement beaucoup n'ont pas la capacité de le faire et se fourvoient et c'est pourquoi pour parce qu'ils veulent aller trop long parce qu'ils veulent être une logique de une logique planique une logique de balkanisation une logique de d'affrontement une logique de d'une émitié avec tel ou tel cas ou tel ou tel cas quand le journalisme devient un instrument au service de la division c'est un problème mais est ce que vous ne pensez pas que ces journalistes l'auraient leurs sources est capable de ne relayer que les faits de dire ce qui est et pas parce le temps à inventer à fabriquer c'est un problème est ce que vous ne pensez pas que richard n'a pas ce que c'est de lui d'ailleurs que cette information par beaucoup de journaux notamment cameroon web le site d'information en ligne a tiré l'information de richard n'a on a rauc et sobia d'ailleurs qui est dans la plainte déposée par la fêque à voler qui a retransmis qui a fait un reportage qui a fait un biais sur cette information là est ce que vous ne pensez pas que ces journalistes et tous ces journalistes qui sont cités aujourd'hui ont leurs sources oui mais ça se voit que ce soit au sein de la fédération que ce soit parmi ces filles parce qu'aller jusqu'à dire qu'une des filles s'est fait avorter c'est que le gars peut-être il a le doigt sur 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 l'affaire vous savez même des sources peuvent t'arriver ça arrive même des sources peuvent t'arriver il faut faire attention surtout quand on est un journaliste qui n'est pas sur place je voulais ce qui est à l'étranger qui est basé à l'étranger et qui dépend entre guillemets de ce que des gens sur place peuvent lui transférer comme information peuvent lui envoyer comme information ça peut être erroné ça peut être erroné donc il faut faire attention aux chaînes à biens et tout ça actuellement ils sont pas sur place c'est des gars qui sont pas sur place au pays dont il n'y a pas cette possibilité pour d'aller sur le terrain et enquêter et poser des questions rencontrer des gens vous avez besoin d'eau potable vous désirez réaliser des forages des puits ou installer des châteaux pour avoir l'eau potable d'excellente qualité alors désormais faites confiance à l'entreprise mûle boufforage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable mûle boufforage c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise la construction et l'installation des châteaux d'eau la construction des puits aménagés la plomberie générale l'adduction en eau potable la vente l'installation et maintenance des pompes mot de pompe et des suppresseurs c'est aussi un service de maintenance et d'entretien actuellement sur la grande promotion chez mûle boufforage vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoire des prix cadeaux waouh alors n'hésitez plus que vous soyez à douala ou dans une autre ville nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages contactez mûle boufforage au numéro suivant 670 93 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email mûle boufforage arrobase gmail.com mûle boufforage de l'eau brute à l'état pur moi j'ai eu je salue le travail d'équinoce parce que l'équinoce et guizobo est allé sur le terrain guizobo qui même sur le terrain parfois se trompe on se souvient non écoutez lors du stage on n'est pas là pour faire des comparaisons non c'est pour dire que tout le monde peut se tromper je tous les journalistes se tromper j'aime être factuel là où quelqu'un s'est trompé si je suis en train de parler ce fait là oui je vais évoquer ok je suis en train de parler du fait que ce guizobo est sur l'équinoce elle est sur le terrain ce n'est pas une affaire de personne physique c'est une affaire de personne morale je parle du groupe équinoce qui a fait un travail d'investigation sur le terrain pour savoir parce que au milieu au milieu de ce vacarme sur la toile vous voyez des gens qui vont quand même se rapprocher des concernés voient les en quatre heures approcher des jeunes filles et leur poser des questions les jeunes filles parlent à visage découvert et s'exprime à visage découvert elles sont pas cachés on n'a pas robotisé la voie on n'a pas masqué qui que ce soit parce que c'est également une possibilité de dire que quand vous sentez que bon je suis en danger vous pouvez demander qu'on puisse vous masquer et puis on robotise la voie comme ça on ne saura pas que c'est vous même si le coupable présente son coin il imagine devine que bon ça c'est telle personne c'est ce que j'ai fait avec elle c'est ce qu'elle a dit là bas donc voilà elles ont parlé à visage je crois que c'était au moins deux ou trois filles et trois filles à visage découvert vous avez les parents qui sont d'exprimer qui ont également témoigné somme 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 dit que les parents là avaient aussi peur pour leur carrière ou qu'on leur donnait beaucoup d'argent du chien d'argent qu'ils nous ont jamais dans leur vie pour qu'ils nous voilà et qu'ils ont salé sur le terrain et là c'est une démarche qui me semble beaucoup plus professionnelle parce que aujourd'hui on est à l'air des lanceurs d'alerte on est à l'air de la puissance de facebook des réseaux sociaux de façon générale facebook x et consomme instagram vous avez même télégramme donc il suffit pour quelqu'un parce qu'il jouit d'une crédibilité ou alors il jouit d'une certaine reconnaissance par ses fans par ses followers ils balancent tout ce facebook et tout le monde bon je vais vous dire quelque chose je vais vous raconter des anecdotes deux ou trois sont brefs ce matin je suis tombé sur une page sur une publication quelqu'un écrit c'est foutre il coule à demander pardon à sa mettre au fils pour tout ce qu'il lui fait tu lis tu dis mais attendez il a fait ça pour et quand sa page le conseil même vous dit que vous blaguez que c'est vraiment c'est 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 les gens restent ils inventent des choses pourquoi est-ce qu'on doit s'asseoir dans un coin et inventer sur les choses pourquoi quel est l'intérêt quand tu as une page où tu l'as informé des gens des camerounais tu écris sur ta page que quelqu'un a demandé pardon il n'a pas fait moi je parlais je 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 revenais de revenir sur ça dès que or il n'a pas fait ça c'est donc de deux je veux encore vous raconter l'anédote avec riche à la sur sa page facebook vous aimez bien jana en plein en plein obsèque en place un pays ou des obsèques du père de sa mère est-ce qu'il nous prend une publication où il dit qu'il sera au premier à la primature avec monnet combien c'est dans cinq ans on dit mais qu'est ce qu'il raconte là qu'est ce qu'il raconte là puisque il est à doigt là en train de la veille de la lever le corps de son père quelqu'un vous raconte qu'il sera à la primature il attend vous dites non attendez vous vous allez sur la page de par exemple de ces fautes c'est faux qui vous dit attention cette information si n'est pas qu'on filme n'est pas vrai n'est pas vrai parce que eto est absolument à doigt là pour les objectifs de son papa il ne peut pas être à yaoundé vous revenez donc sur la page de ushana vous dites les chats l'information s'il n'est pas vérifié il faut attention parce que parce que et puis comme preuve et c'est ça le problème justement l'ego comme preuve comme élément pour suffire vous prenez la capture l'élément de c'est ce que vous avez fait avec oui vous prenez l'élément de ce foot et vous dites je peux vous dit que ce foot par exemple est en train de dire que c'est un peu peut-être possible parce que parce que c'est et en réalité voilà dans je suis sous d'orgueil le monsieur vient sur votre commentaire et vous dit menace et vous dit quand il parle de quand il parle c'est fou de parler c'est fou c'est qui devant lui c'est fou c'est quoi que je ne prenne plus jamais les les captures d'écran de ces fautes pour venir là bas lui dit quoi ce soit si je veux je vais encore le complédi il va me bloquer je le dis mon cher ami la page ne détonne rien du tout ça mais c'est ta page là ce n'est que des faits des fausses informations parce que depuis que je regarde là je ne vois que des fautes tout tu annonces chaque jour des fautes richard n'a et vous vous avez des fautes tout vous avez vos problèmes ma brise ne sera jamais reçu au cabron ma brise ne va jamais arriver au cabron ce sont ceux qui sont des rumeurs plus de jours ma vie c'est un pauvre chômeur en france en belgique c'est un que c'est bien huit ans il n'a pas il a endetté qu'elle a l'air pour des gens qu'on estime être des gens de sortir autant de mensonges autant de façons ça peut être un problème de souci en iréno je prenais l'exemple sur guise au goût tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est inquiétant ça a dit que parfois c'est fabriqué je prenais l'exemple par exemple sur guise au goût pour nous pour dire que plusieurs fois lui-même il s'est trompé on se souvient lors du dernier stage de lyon où il a dit que général j'espère ne pas me tromper un colonel avait appelé pour menacer et on a envoyé l'équipement des lyon mais il a tout dit à préciser que c'est selon selon des sources voilà sont des sources c'est quoi la technique c'est quoi la technique pour se dédouaner mon cher majeur c'est qu'on cite et il a parlé de ses sources c'est des leçons comme ça qu'on donne nos gens gratuitement c'est des cours des techniques et des astuces qu'on donne nos gens gratuitement si moi je veux annoncer quelque chose sans que je ne sois mis en danger alors sans que je ne sois accusé d'avoir veillé des mots oui vous savez que selon magique beaucoup il y a ceci je cite ma source mais c'est à prendre des personnes proches j'ai juste très plus dans ce niveau mais selon magique beaucoup il se pourrait que il se pourrait que mais avant d'avoir la conflation alors il ya une dernière partie de cette de ce communiqué de l'afrique à voler qui nous intéresse également en quelques minutes la fédération camonnais de volet bol tient à réitérer à tous ces individus que la fédération n'a pas d'argent à payer aux maîtres chanteurs et ne cédera à aucune pression c'est quoi le message qu'on peut comprendre le message c'est que parmi ces personnes qui ont été cités mais que je vais pas citer ou que je vais plus citer la fédération camonnais de volet bol estime que parmi ces personnes il y en a qui demandent de l'argent pour dire un certain nombre de choses ou pour ne pas dire un certain nombre de choses il y en a qui disent que si vous ne me donnez pas l'argent je vais balancer ça je vais faire ça je vais faire ça et faire ça donc c'est ça malheureusement le pays dans lequel nous le trouvons aujourd'hui c'est ce genre de situation de phénomène qui est le journalisme à gage oui des journalistes à gage c'est des lucs et lucs toujours rapides plus rapides que leurs ombres prêts à tirer sur tout ce qui bouge et parce que finalement c'est une source de revenus c'est c'est ça donc malheureusement c'est ça donc quand la fédération de volet-bol faction bellomondone estime que il n'y a pas d'argent à donner à des maîtres chanteurs ça veut dire ce que ça veut dire ça vaut tout son pesant d'or ça vaut tout son pesant d'or ça peut résumer en quelques mots tout ce qu'on a dit depuis le début de ce podcast c'est qu'il y a certaines personnes qui les rapprochent ça peut résumer la situation ça peut résumer les publications et les rumeurs de certains véhiculés par cet homme peut expliquer pourquoi est-ce que depuis quelques jours il ya on est même allé jusqu'à faire des photos montage ou alors je ne sais pas comment appeler ça c'est vrai qu'ils ont dit que sur ces photos là quand même on a dit fait par lire oui des gens artificiels vous ne comprenez pas peut-être illustrer vous le comprenez je suis d'accord mais vous ne comprenez pas beaucoup de personnes prennent ça donc pour acquis pour réalité la vérité allez vous pouvez dire quelque chose aujourd'hui au cameroun le cameroun on dirait que c'est le cameroun qui a fabriqué les réseaux sociaux on dirait que c'est le cameroun aujourd'hui au cameroun si vous voulez faire pas si vous voulez faire passer quoi que ce soit sans que ce soit difficile c'est pas facebook etc les réseaux sociaux de façon générale si vous voulez faire passer n'importe quoi je pense qu'aujourd'hui les artistes ont plus besoin d'aller même dans la télévision il est que c'est sur les réseaux sociaux dès que il ya la moindre des rumeurs tout le monde y croit il ya coutume de dire à certaines personnes qui viennent inbox me perturber avec des rumeurs les plus sordides et les plus drôles les plus fantasques les plus rocambolesques qu'ils ont pris sur facebook sur tiktok et consorts je leur dis souvent que pardon pardon moi-même je suis journaliste moi je sais comment on fait pour faire les trucs sur facebook il sait comment on fait pour mettre des trucs sur tiktok et consorts donc si j'ai marreur sur facebook la bouteille tiktok je mets n'importe quoi donc je dis bien que je mets n'importe quoi vous allez aussi croire à ça comme paroles d'évangile faites attention apprenez à discerner parce qu'aujourd'hui au cameroun on prend bien plaisir et une certaine facilité accroît à tout et n'importe quoi sans faire sans avoir le sens de la juge et c'est là où justement certaines personnes se servent justement de ceux de cette possibilité qu'on fait les réseaux sociaux pour arriver à instrumentaliser et à manipuler une bonne partie de l'opinion celui qui gère celui qui c'est le qui qui règne sur le net il peut régner sur le monde le genre dans la rue on vous avez un maximum de petits moutons ça et là qui croient ce que vous dites qui boivent ce que vous c'est quand même terrible merci à tous d'avoir regardé le contenu n'hésitez surtout pas à donner vos propres avis sur cette affaire en commentaire liker la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt pour un autre contenu